L'échec intervient souvent après une victoire, première chose, après une grande victoire. La complexité de la construction d'un objectif fait que, quand on a réussi quelque chose de grand, ça veut dire que ça a été le cheminement de quelque chose de long qui a été vraiment à l'intérieur, on parle d'autodétermination, c'est venu de l'athlète, il va falloir construire quelque chose de nouveau et généralement, grisé par la victoire, on met du temps, on met du temps à se remettre au travail, on met du temps à reconstruire l'objectif. La première notion, c'est plutôt les dangers de la victoire que l'échec. Ensuite, ce que je considérais comme un échec, c'est ne pas avoir mis tout en œuvre pour faire de son mieux en fait. D'accord, ça veut dire être aveugle, être aveugle de certains signaux forts de l'entraînement parce qu'on est là et parce que la théorie dit qu'il faut faire comme ça et là, on y va et on se trompe. Et puis finalement, quand la compétition arrive, on se dit, j'aurais pu faire différemment parce qu'on n'a pas su écouter ça. L'échec, c'est ne pas savoir changer sa façon de coacher un athlète tout au long de sa carrière parce qu'il va évoluer, ne pas savoir l'accompagner avec ses niveaux de maturité, ça, c'est un échec. Au contraire, ne pas savoir écouter un athlète quand c'est lui qui a raison parce qu'on prend la posture du coach. Mais principalement, moi, mon plus gros ressenti d'échec, c'est quand je n'arrive pas à créer cette connexion avec l'athlète où on ne rentre pas dans cette phase où tous les deux, on s'enrichit et c'est nourrissant. À partir du moment où ce n'est pas nourrissant, où on n'a pas appris, où on n'a pas progressé, soit de manière intellectuelle, soit on a appris des choses qui vont pouvoir servir après, c'est un échec. Parfois, il y a une grande performance, mais je ne suis pas capable, dans mon débrief de la grande performance, de mettre des choses sur un papier qui ont du sens, qui ont de nouvelles. C'est juste, voilà, on avait fait plein de choses très bien avant, qui n'avaient pas encore apporté à la performance, et on a récolté les fruits. Très bien, mais sauf que tout ce qu'on avait semé, on l'a récolté. Maintenant, il va falloir se remettre à semer. Et l'athlète, lui, il vient de récolter, il n'a que d'une chose, de récolter à nouveau. Donc, l'échec, c'est parfois de vouloir récolter trop vite. Il faut savoir mettre 3, 4 ans sans chercher la performance avant d'en avoir une. Et l'échec, c'est parfois de vouloir récolter. Et l'échec, c'est parfois de vouloir récolter. Et l'échec, c'est parfois de vouloir récolter.